Il y a presque six mois, jour pour jour, les Marseillais ont exprimé un choix démocratique en offrant leur suffrage à Michel Rubirola. Une femme, médecin, issue de la société civile, presque neuve en politique, n'ayant jamais siégé au conseil municipal de la ville et paraissant de bonne foi. Elle incarnait à l'époque le nouveau monde, celui qui devait apporter un souffle neuf sur la politique, loin de ce que certains décrivaient en dénonçant un système. Elle portait l'espoir des collectifs, de tous ceux qui se sentaient dépossédés de leur ville, les vieux Marseillais comme les nouveaux arrivants. Elle avait réussi, sur son seul nom, à agréger des personnes aux idées tellement disparates que sans son liant, ils ne se seraient jamais rencontrés, n'auraient jamais échangés et surtout, ne se seraient jamais entendus. Il y a un an, monsieur le maire, vous, vous avez fait l'annonce de renoncer à conduire la liste de ce consensus, le printemps marseillais, vous sacrifiant sur l'autel de la raison. Oh ! Non pas dans un geste de grande magnanimité, mais par lucidité. Vous saviez pertinemment que jamais, au grand jamais, cet attelage hétéroclite n'aurait validé votre candidature. Vous incarniez tout ce que le printemps marseillais rejetait d'un même cœur. Comment prôner la nouveauté ou le sang neuf, malgré des visages vus et revus dans ses murs ou ceux d'autres institutions, et choisir Benoît Payan comme tête de liste ? Comment prôner la révolution verte et choisir Benoît Payan comme tête de liste ? Ou comment prôner le grand changement tant attendu, sans se départir de ses convictions, tellement respectables qu'elles étaient convaincantes, et à la fois choisir Benoît Payan comme tête de liste ? Vous le savez, votre candidature n'était pas consensuelle. Avec vous à sa tête, le printemps marseillais aurait explosé en plein vol et serait mort avant même d'avoir vu le jour. Le 28 juin, madame Rubirola était là, choisie par les Marseillais. Il faisait le pari d'installer dans votre fauteuil un médecin. Peut-être attendait-il qu'elle se porte au chevet de la ville que les vôtres ont décrite comme tellement malade. Sortis du premier confinement, en attente de jours meilleurs, ils ont apporté leur confiance à celles qui devaient les guérir de tous les maux. Le 4 juillet, elle a fait l'unanimité dans vos rangs. Même ceux contre lesquels vous avez combattu ont adhéré à son projet. Depuis, que s'est-il passé dans notre ville ? De l'attente, encore de l'attente et toujours de l'attente. On entendait régulièrement, elle n'est pas là, Rubirola ? Et non, elle n'était pas là, mais vous, vous étiez là. Tour à tour, conseiller discret, intérimaire, main tendue, geste secourable, regard bienveillant, emprunt d'empathie, un premier adjoint omniprésent. A ce titre, vous êtes devenu comptable. Comptable des premiers errements ? Comptable de l'inaction ? Comptable des écoles fermées ? Comptable de la colère des parents d'élèves ? Coupable de ne pas avoir entendu celles des centonniers, des restaurateurs, des marseillais ? Comptable des six mois perdus ? Samia Gali l'a reconnu elle-même ce matin sur les ondes. Comptable de tout. Vous, vous étiez dans l'attente. Vous avez patiemment ouvert depuis tous ces mois chaque fenêtre de votre calendrier de l'Avent. Et vous recevez aujourd'hui votre cadeau, quelques heures avant Noël. Mais vous pensiez vraiment, vous, personnellement, et vos alliés, que le tour de passe-passe serait mieux accepté en cette période où les gens ont l'esprit occupé ? Détrompez-vous, il n'en est rien. Oh, votre fauteuil est peut-être enviable, mais votre situation ne l'est pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un maire élu, vous êtes un maire désigné. Désigné par la maire sortante, désigné par vos collègues de la majorité. Vous êtes un maire illégitime, celui que les Marseillais n'ont pas choisi, celui dont les Marseillais n'auraient pas voulu, celui dont les Marseillais ne voulaient pas. Et vous le savez, vous avez réussi le hold-up du siècle, la plus grande supercherie de l'histoire de la ville. Et votre majorité est devenue complice de cela. Les pourfendeurs du système en sont devenus les chantres. Mesdames et messieurs les conseillers du printemps marseillais, en désignant Benoît Payan, en le plébiscitant ce matin, vous vous trahissez. Vous tous qui avez porté le printemps marseillais, Mme Camard, Mme Fortin, Mme Galli, M. Barle, M. Chalande-Névore, pour ne citer que vous, vous trahissez vos idées. Tous vous trahissez vos convictions. Tous vous trahissez vos électeurs et tous vous trahissez les Marseillais. Ils se réveillent aujourd'hui avec une gueule de bois sans précédent. Et ils ne peuvent assister qu'impuissants à la mise en bière du printemps marseillais par les socialistes. Cet hiver, le printemps est mort sous les applaudissements de vos propres artisans, balayés donc par ce mistral socialiste. Le printemps est mort, le roi est mort, vive le roi, vous venez de le sacrer. En vous prêtant à cette mascarade, à ce piètre spectacle, vous offrez à ceux qui ont cru en vous et à ceux qui ont cru en une nouvelle image de la politique une triste désolation. C'est pour ça que vous aviez été élu. Il vous faudra maintenant regarder vos électeurs dans les yeux et assumer. En cautionnant ce simulacre d'élection, vous actez votre trahison. Quant à vous, M. le Premier adjoint devenu maire, vous pouvez être satisfait. Votre plan très personnel de conquête du pouvoir a fonctionné à merveille. Machiavel et Sun Tzu s'inclinent devant leur maître. Le collectif repose maintenant sur l'individu, un individu. Il vous faudra néanmoins composer avec cette majorité hétéroclite qui guettera chacun de vos faux pas pour crier, à voix basse bien évidemment, à l'infamie démocratique. Ils n'étaient pas socialistes et beaucoup rejetaient les partis. Ils offrent pourtant aujourd'hui au PS, pire, au PS local, la deuxième ville de France. Quant à nous, unis, c'est à voix haute que nous porterons l'opposition. Nous serons vigilants et intransigeants. Chaque fois que nous estimerons que le nouvel exécutif conduira Marseille dans une impasse, nous le dénoncerons. Nous le devions à nos électeurs, mais depuis quelques minutes, nous le devons maintenant à tous les Marseillais.